Mes amis, j'espère que vous allez bien. A la vidéo, on va la consacrer pour corriger l'examen de la session ordinaire 2020-2021 ce qui concerne le module de l'économie monétaire et financière. Donc, il y a l'examen, on a développé deux concepts de base. Le premier concept, c'est la finance. Il y a une consigne, on a dépassé 15 lignes, c'est-à-dire le maximum, c'est 15 lignes. Le deuxième concept, c'est l'économie financière, on a aussi dépassé 5 lignes, c'est-à-dire le maximum, c'est 5 lignes. Donc, commençons par le premier concept, la finance. La finance, c'est quoi ? Alors, la finance, tout simplement, veut dire que c'est l'ensemble des activités qui rendent possible et organisent le financement des agents ayant des besoins de capitaux, comme les entreprises ou les états, par les agents ayant des surplus de capitaux, les ménages épargnants. Donc, je pense que c'est la finance. Je pense qu'il y a un projet qui est possible, c'est qu'il y a des agents économiques, qui ont des projets, 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 des projets, qui ont des projets, donc ils ont besoin, un besoin de financement, ils ont besoin de capitaux. Donc, il y a des entreprises qui ont des projets, qui ont des projets, Donc, la finance s'applique premièrement à la recherche de financement. Il existe de ce fait des agents économiques et tout particulièrement les entreprises qui ont besoin de financement car leur épargne est inférieure aux investissements qu'ils veulent réaliser. Donc, la finance s'applique à l'épargne de financement. Par les déplacements financiers, par les détenteurs de surplus de capitaux. La finance s'applique à l'épargne de financement. 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 Alors, deux caractéristiques différenciées les décisions financières des autres types de décisions d'allocation des ressources. Les décisions financières sont étalées dans le temps. Et les décisions financières sont étalées dans le temps. Ils ne sont pas limitées, mais ils ne sont pas limitées au fur et à mesure de faire le temps. Et les recettes et les dépenses ne sont pas généralement connues à l'avance et avec précision. Les recettes sont les ressources, les dépenses sont l'investissement. Mais ils ne sont pas à l'avance et avec précision. Ils ne sont pas à l'avance et à l'avance. Donc, à ce point-là, ils ne sont pas à l'épargne de ces deux questions qui sont l'objet de l'examen de session ordinaire. Je vous retrouve, incha'Allah, dans la vidéo prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu ou sharez-vous sur la chaîne ou faites un pouce bleu. Partagez avec vos collègues et merci.